Bonsoir, je vais vous parler d'un truc que vous avez toujours eu en tant que développeur. L'avantage aussi, c'est que vous l'avez aussi toujours eu quand vous êtes manager ou que vous travaillez avec des geeks, entre guillemets. Donc c'est très simple, vous avez un tout petit besoin et en réalité c'est un gros problème. Alors, c'est difficile, ça se voit avec pas mal d'expérience, etc. On connait toujours le classique, ça pour toi c'est rien du tout, ou pire en tant que développeur, ah oui mais ça je te fais ça en 5 minutes, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc c'était un problème pour moi de me dire, il y a des choses qui sont dures comme ça, il y a des pièges. Alors je suis allé chercher du conseil, je suis allé chercher du conseil auprès de mes gourous, qui sont des développeurs super compétents, un peu vieux, un peu balèze, donc une troupe de développeurs à lunettes, et ils m'ont dit Yagni. Alors Yagni c'est quoi ? C'est, tu n'en auras pas besoin. Vous entendez plein de développeurs qui vous disent, oui d'accord ton patron il t'a demandé ça, ton client il t'a demandé ça, en réalité tu n'en as pas vraiment besoin, alors le fais pas, parce que de toute façon tu n'en auras pas besoin plus tard. Et quelque part, quand ils ont un peu de bouteilles, ils se disent, c'est plus pratique parce que ton chef il t'a demandé des trucs pénibles, tu lui as dit d'accord je peux perdre 5 jours homme à faire un truc qui sera inutile, ou alors on peut plutôt économiser ces 5 jours et facturer des trucs intéressants pour le client. Alors sinon je suis allé voir des gens en costard, parce qu'on m'a toujours dit que les gens en costard c'est des gens importants, donc ils m'ont parlé d'argent, en fait c'était plein de commerciaux et ils m'ont dit tout simplement, ah bah non le client il veut un truc en plus, hop, un petit contrat, un petit avenant, un peu de pognon. Bon pourquoi pas, donc je suis allé voir un ami, qui semblait développeur, et il m'a parlé de fric aussi, ah bah en fait c'est un freelance, donc lui il est obligé d'avoir un peu les casquettes développeur-vendeur, et il m'a dit un truc peut-être le plus utile sur tout ce truc là, c'est que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Par exemple, je vous vends quelque chose, je vous vends une voiture, c'est important pour vous, vous l'avez payé très cher, vous allez en prendre soin. Je vous offre une voiture, bon bah c'est pas très grave, vous avez un accident, c'est moins grave, vous l'entretenez pas, c'est moins grave, etc. Parce que ça n'a pas de valeur. En revanche, s'il y a du fric tout de suite, on se dit, ah oui, non, faut pas déconner non plus, ça a de la valeur, c'est important, c'est pas pour rien, donc c'est intéressant. De refuser de faire des choses gratuites, même si elles sont simples, et ça permet au client de mieux formaliser sa demande, à vous de mieux la cadrer pour faire un chiffrage correct, et au final, avec l'argent, on a cadré ensemble ce qui était vraiment important, de dégager ce qui avait l'air important mais qui ne l'était pas, et de remettre en valeur ce qui n'avait pas l'air important mais qui l'était en fait bon. Bon, donc important, pas important, j'étais quand même perdu tout seul, et je suis allé chercher dans ma propre entreprise, donc c'est peut-être le temps que je vais parler le plus de mon travail. En fait, nous on est éditeurs logiciels, donc le principe c'est qu'on est des geeks qui codons, on est des suits, des commerciaux qui vendons aussi notre produit, et donc ce qui va nous intéresser c'est la valeur à long terme. L'idée c'est, c'est petit, c'est simple, ouais d'accord, pourquoi, comment, est-ce qu'on va pas à long terme se retrouver embêté par ça, est-ce qu'à long terme ça va nous aider, et un truc un peu bête que le commercial va te dire c'est de focaliser tes efforts sur ce qui va avoir de la valeur à long terme, et sur le développeur il peut aussi faire le pendant un peu négatif, de se dire, aujourd'hui t'as fait une ligne de code c'est bien, ça t'a pas coûté cher à faire, par contre, rappelle-toi que dans les centaines de fois où tu reprendras ce code, 100 fois t'auras le coût de maintenance de cette ligne, parce que ça vaut vraiment le coup de la faire, voilà donc ça c'était pour l'introduction, moi je viens du monde de développeur, donc on va parler code, même si vous êtes pas codeur, vous inquiétez pas, il y aura peut-être des petits conseils pour vous à la fin. Donc, besoin très simple, importe-moi les données d'un fichier CSV, facile, je sais faire du ruby, 30 secondes, je lis mon CSV, je l'importe, super, c'est fini, alors non c'est pas fini, parce qu'en réalité, c'était pas juste prendre un CSV et importer une colonne dans un champ, c'était en fait, oui mais ton client il est relié à une entreprise, donc t'as cherché dans ta base, faut savoir si ton client il est actif ou pas, et donc là les gens dans leur excel ils mettent un peu n'importe quoi, des 1, des oui, des x, bon ok, j'ai coûté ça en 5 minutes, c'était réglé, j'ai lancé mon import, il y avait quelques centaines de milliers de lignes, non, ça prend vraiment trop de temps. Donc je commence tout de suite à optimiser, early optimization is evil, tout d'exprès, faut pas optimiser au début, mais c'est pas grave, c'est la tentation que j'ai eue parce que c'est n'était qu'un petit problème. Donc je vais un cache, je relis le truc, je fais mon bidule, ouais, mon code il fait encore moins de 10 lignes, c'est super. Au bout de 20 minutes, on dit oui, mais alors des fois t'as des lignes vides, et puis des fois ton entreprise tu la cherches mais tu l'as pas trouvée, donc tu mets un cas d'erreur, c'est pas grave. Au bout de 30 minutes, on m'a dit, il y a encore plus d'infos, donc au fait, le prénom, il faut que tu ailles le chercher, ton nom et le prénom dans la même colonne. Bon, là ça va, j'ai que des français, mais alors si vous avez des espagnols ou autre, avec plus que 3 cases, enfin avec plus que 2 mots pour son nom, vous êtes un peu foutu. Et puis les commentaires, en fait, vous allez récupérer les 3 autres colonnes que personne ne sait, puis vous allez les mettre dans les commentaires de votre appli, bon, d'accord, ça m'a pris 30 minutes, ça devait me prendre 10 secondes. Ok ? Et puis bon, au bout d'un moment, c'est long, ça marche pas très bien, faut quand même faire des logs pour savoir ce qui se passe pas. Donc, ben voilà, faut aussi pouvoir fusionner les clients, parce qu'au bout d'un moment, soit parce qu'ils étaient déjà là, soit parce que vous les avez déjà importés, et que ça satisfaisait à un moment donné. Imaginons, j'ai pu faire les premiers imports lundi, et puis ça, c'est un retour qui m'arrive jeudi, on va dire. Donc mes clients, ils sont là, il faut gérer, il faut aller les chercher quand ils sont déjà là, il faut les offrir quand ils sont pas là. Il faut essayer d'expliquer pourquoi ça a pété, parce que bien entendu, vous avez peut-être vu, je suis en mode Rails, donc du coup, il y a des validations. Ah oui, mais non, parce que t'as pas mis les bonnes valeurs, donc à peu. Ok ? Et puis tout à la fin, c'est un petit truc pour le loguer en disant, au moins je sais que sur les 700 000, il y en a 650 qui ont marché et 50 000 qui ont été. Ok ? Et puis au bout d'un moment, dans mes valeurs, super, l'excel il est mal fichu, va falloir que je commence à parser les dates, parce qu'ils ont un format tout pourri, il va falloir que je commence à regarder si les nombres sont pas plutôt en format texte, avec des espaces, des virgules, des points, des machins, super. Il va falloir que je change l'encodage des fichiers, parce qu'à un moment, c'est le service truc de l'entreprise qui m'a envoyé le fichier en iso-latin, ensuite que j'aurai eu un UTF-8, et je me suis dit, ok. Bon, au total, que ce soit sur une semaine ou sur machin, et j'ai passé plus d'une heure sur ce bout de code, et encore, je ne vous ai pas mis mon bout d'Excel, mon bout de code Ruby, qui devine une date Excel, parce que Excel compte ça comme étant les secondes passées à partir du janvier 1900, sauf que le 28 janvier n'existe pas, donc bref. Vous avez un code super qui dit que si la date est avant le 28 janvier 1900, vous prenez tel chiffre, et puis si c'est après, vous en prenez un autre, si Excel. Bref. Bon, je suis désolé, je vous ai montré du code, puisque je n'ai même pas testé, compilé, j'ai fait ça en 20 minutes pour les slides. Je ne sais pas vous, mais moi, du code comme ça, franchement, ça me fait honte. Donc c'est un peu triste, c'est bricolé, c'est bricolé. A chaque fois, j'ai rajouté quelques secondes, quelques minutes, pas de problème, c'était un petit besoin. Et à cause du fait que je croyais que c'était petit, j'ai fait n'importe quoi, et je suis malheureux, et mon client est malheureux, et mon chef est malheureux, on a tous dépassé les temps, on a fait un truc gratuit, parce que facturer 30 secondes, c'est un peu pénible. Et puis voilà, au bout d'un moment, quand tu fais des journées, des journées entières de gratuit, c'est terrible pour personne, même le client en fait, ça le trompe, parce qu'il croit que c'est gratuit, mais ça ne l'est pas. Au bout d'un moment, il ne va pas comprendre pourquoi, ah mais je ne comprends pas, on avait un contrat super bien, tout le monde gagnait du fric, moi je gagnais de la valeur, tu gagnais du fric, tout est bien. Bah ouais, mais au bout de 25 jours que je t'ai fait gratos, parce que c'est 25 fois 100 petits trucs, bah tout le monde est triste, donc ce n'était pas bien. Donc on connaît le principe du geek, quand c'est pénible, manuellement, manuellement, bon là ça m'énerve, je vais passer du temps à l'automatiser, je fais mon script, après il tourne soi-disant en temps constant, en test, et puis sur le long terme, on espère que l'approche du geek soit plus intéressante que l'approche d'un autre ou d'une autre personne. Bon, donc au bout d'un moment, on a compris que l'import c'était un vrai problème, on a pris les bons outils, hop, j'aime install Upsert, j'aime install Smarter CSV, on a un vrai truc pour parser les CSV pour tous les cas pourris, on a un vrai truc pour faire de l'Upsert avec des requêtes SQL, et pas 15 000 instantiations d'objets rubis, de requêtes, de machin, bon, un truc un peu propre, on est content, je vous fais grave, il y a plein de codes évidemment qui sont entre les deux, plus ou moins bien architecturés, et au final, en tant que geek on est content. Et là, je suis aussi donc éditeur logiciel, je vais voir mon client, et là, le client, il est tout seul, mon client, moi je lui enlève des problèmes technologiques, donc du coup, il n'est pas obligé d'être un super geek, et de fait, il n'y connaît rien à l'informatique, il faut que je lui simplifie la vie. Donc, je lui ai fait un assistant import, j'ai fait mes tâches de fond, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut que je lui fasse une petite page web en disant, ben écoute, tu peux m'envoyer ton fichier, tu me dis de quel format il est, je vais le mettre tout seul bien, etc. Et puis comme ça, quand on aura des imports à faire, quand on aura une trentaine, parce que tu es en train de tester ton format de fichier, et ben, tu vas le faire tout seul au lieu de m'appeler toutes les 20 minutes. Bon, ça a du sens, moi j'ai gagné du temps, lui il est confortable, il peut travailler tout seul, il a gagné son indépendance, tout le monde est content. Au bout d'un moment, il fait plein d'imports, il a forcément des mauvaises données, il va falloir qu'on lui fasse un assistant pour purger sa base. Ok ? Donc pareil, je parle toujours du petit besoin de, est-ce que tu peux m'emporter un fichier ? CSV, c'est trop simple. Bon, au bout d'un moment, l'import est potentiellement long, il a envie de savoir où on en est, donc on lui fait un petit outil qui lui dit, ok, tu as lancé tel import, il s'est lancé à telle heure, je m'attendais à avoir 20 000 et une lignes, j'en ai vraiment apporté, alors s'il recharge la page, au bout d'un moment, il voit le petit numéro qui s'apprévente, il est content. Ah ben, je vois que c'était terminé à telle heure, du coup, bon là, c'est des chunks de 8, de 20 000 lignes, et puis voilà, il a repris 20 000 lignes et puis ça a pris tant de temps, super. Ça c'est bien, votre client, non seulement il ne vous appelle plus quand il veut purger sa base, il ne vous appelle plus quand il veut lancer, tester un nouveau fichier, il ne vous appelle plus pour savoir où en est son import, donc vous, soit vous avez investi, soit vous l'avez facturé au client, tout le monde est content. Et puis, bien entendu, il vous envoie des mauvais fichiers, donc c'est sympa de lui faire un petit récapitulatif en disant, bon, tu choisis le fichier que tu vas mettre, comme ça en plus il a sa bibliothèque d'anciens fichiers, et puis s'il fait un nouvel import, c'est tout pourri, le import du jeudi était mauvais, il purge tout, il revient à l'import du lundi qui lui était bon, super. Et donc, je lui rappelle, dans ta première colonne, je m'attends à ce qu'elle s'appelle code avec ton code dedans, dans ta deuxième colonne, c'est le nom, dans ta troisième colonne, ainsi de suite, comme ça, en plus avec une petite preview. Donc comme ça, son import, il peut le faire tout seul, il est content. Après, forcément, il faut lui dire quelles sont les règles qui sont très importantes, celles qui sont moins importantes, donc ça c'est important, et je n'ai pas le champ dans son CSV, donc il faut que je lui pète tout de suite à la tête. Ça, c'est bon, ça, bon, ils n'ont pas dans le fichier aujourd'hui, mais ce n'est pas très grave, parce qu'on a mis des ifs, tout ça, certains import, c'est sympa. Et puis, plein d'autres, au bout d'un moment, il aimerait bien être totalement... Vous lui avez donné goût, en fait, à ça, il aime bien pouvoir tout faire en web, il se la tête auprès de ses collègues, il est content, vous, il ne vous appelle pas, tout le monde est vraiment heureux. Et puis, il veut un truc super méta, et donc, ah, ce serait bien que je puisse envoyer tous les fichiers que je veux, et puis avoir accès à la bibliothèque de ce que mes collègues lui ont envoyé, mais c'est un Excel, du coup, il faut que je choisisse la feuille 1, 2 ou 3, j'ai envie que ça marche ou que ça ne marche pas, s'il y a une erreur qui a été trouvée au milieu, j'ai envie de zapper la première ligne, parce que dedans, il y a des headers, mais pas toujours, parce que forcément, lui, il n'est pas geek, donc c'est son service de geek qui lui a sorti le fichier, et lui, il ne maîtrise pas trop. Et puis, tu as envie d'en importer X sur toute la liste, tu veux en préviewer un certain nombre, commencer, voilà, tiens, j'ai importé les 100 premiers pour voir si ça marchait, ça marche, maintenant, il faut que j'importe tout le reste du fichier qui fait 20 000 lignes, mais voilà. Bref, en modification, tout ça, puis après, il va être content, il va dire, ah bah ça, en fait, c'est la civilité, ça, c'est son prénom, tous ces machins, il met toutes ces collègues, il lance son import, super, il ne m'embête pas. Voilà. Donc ça, c'était un besoin très simple. Et on a passé plusieurs jours dessus, de boulot, calé sur plusieurs semaines d'affilée. Enfin, lui, il a mis 6 mois à sortir son bon format de fichier. Donc, en résumé, sur ce point précis, le besoin très simple, ne l'était pas. Apprenez à le voir, apprenez à le prouver, et puis ça va vous sauver. Bon, je sais que j'ai déjà plus de temps, si ça vous intéresse, j'ai aussi plein de cas tout pourris de, ah, mais c'est facile, je veux juste que je trouve mes doublons, il faut que je corrige mes erreurs, il faut que mon fichier d'erreur, ça sorte dans un autre CSV, comme ça, je le corrige à la manopie, je le réimporte, etc. Ah oui, mais j'ai un deuxième format de fichier à faire. En général, ça, c'est un bon indicateur qui dit, en réalité, tu vas peut-être te faire du refactoring, tu vas peut-être te faire des problèmes de performance. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de garder la source. Parce qu'une fois que tout est importé dans votre base, que vous avez fait comme un crado, et bien, au bout d'un moment, il vous dira, ah ouais, ce serait bien si je pouvais supprimer tous les clients qui sont arrivés par le fichier du 8 novembre. Forcément, vous n'avez pas mis ça dans votre base et vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu malheureux, donc bon, c'est un peu triste. Donc, il faut garder tout en mémoire, etc. Voilà. Donc, en résumé, quand on vous dit, je vous rassure, j'ai juste besoin d'eux. Oui, oui, j'ai juste envie d'importer un petit CSV. On a vu comment c'était facile. Bien sûr. Donc maintenant, s'il vous dit, j'ai juste besoin de faire des dashboards de reporting avec juste des sommes. D'accord. En général, je lui dis, oui, tout à fait. Mais demain, tu auras besoin de filtre, après tu auras besoin d'exporter, après tu voudras des graphiques pour montrer à ton patron, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, apprenez ce genre de cas. Voyez où les erreurs peuvent arriver. J'ai été obligé de prendre qu'un seul exemple, mais j'en ai plein d'autres. Et donc, voilà. Que vous soyez geek ou manager, rappelez-vous qu'un développeur vous dit 30 secondes, en vrai, il va y passer une heure. Quand il vous dit cinq minutes, il va y passer deux heures. Quand il vous dit une heure, il va en passer deux. Quand il vous dit quatre heures, ça va. Quand il vous dit huit heures, en général, c'est qu'il va plutôt y passer 12 à 16 heures. Pardon. Quand il vous dit deux jours, ce sera plutôt simple. Et quand il vous dit une semaine, ça veut dire qu'il va en parler à quelqu'un, parce qu'il n'est pas sûr de lui. Et donc, avec de la chance, il va trouver le collègue qui l'a déjà fait, ou qui va lui envoyer le bon truc de documentation. Donc, il vous a dit une semaine, ce sera deux jours. Et avec un truc mal chance, où c'est vraiment un nouveau besoin dans votre système, ce sera plutôt une vingtaine. Voilà. Donc, si vous êtes manager, rappelez-vous bien de cette table. Bon, je l'ai trouvée sur le net, elle a été reprise 15 000 fois. Je ne suis pas sûr que ce soit la source originale, mais j'essaie de faire ce que je peux. Et voilà. Merci. Applaudissements. 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 J'ai eu des questions parce qu'il a pété le tagline. Il y a eu des questions ? Personne ? Ouais. Moi, c'est plus une question de réflexion. Parce que là, en fait, c'est le patron, le commercial, qui dit, qu'on a besoin de faire ça. Est-ce qu'avec ça, et avec ton avenir après, en fait, c'est pas le développeur qui doit plus souffrir au monde, ou bien aussi les designers, que les commerciaux, que les patrons, qui font le bon truc, quoi. Mais les développeurs sont plus amenés à l'héthérône que dans l'autre sens. Si, si, tout à fait. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir pu bosser comme ça. C'est-à-dire que la première fois, j'ai été surpris par les besoins. La deuxième ou troisième fois, bon, j'étais au courant et on a pu faire ensemble avec le client la bonne chose, quoi. Et typiquement, tout ce que j'ai mis par ici, ça, ben voilà. C'est les questions que dès que mon client va me dire, je voudrais si, ben j'ai toute une liste de questions à lui poser. Et c'est pour ça que c'est souvent, le développeur junior, on va lui avoir le besoin, et il va faire, ouais d'accord, 5 minutes. Et le développeur senior, en général, il va dire non d'abord. Peut-être il revient 5 minutes après en te disant, en fait, c'est vraiment que deux heures. Mais le développeur senior, il s'est déjà fait avoir x fois comme ça. Et donc lui, il a soit goûté au problème, il te sortira la liste des choses à considérer. Soit il n'a pas goûté au problème, mais il est à peu près persuadé sur les 15 000 autres problèmes qu'il a vus, qui sont tous avérés beaucoup plus durs que prévus. Il te dira, ouais, non, d'accord, mais même si ça se fait censément en 5 minutes, on va vraiment passer une heure ou deux ensemble pour déterminer quels sont les problèmes, etc. Donc oui, carrément, c'est souvent les développeurs, enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, ce sont souvent les développeurs qui vont remonter aux personnes qui interagissent sur le projet. Ce n'est pas si simple que ça, on va, etc. Mais après, votre client, enfin, typiquement, je pense au cas du jeune freelance, le client, il veut un truc, le freelance, il lui fait un forfait pour tant de... pour telle fonctionnalité, pour tant de temps, il sait planter, bon, bah, c'est pour sa pomme. A l'inverse, vous prenez une grosse SS2i, c'est de la régie, la SS2i est en retard, c'est pas grave, vous lui paierez 3 jours de plus. C'est elle qui est en retard, c'est elle qui est récompensée. Le client porte le risque versus le développeur porte le risque. L'idéal, c'est de mélanger les deux temps. Juste le freelance, il ne veut pas faire forfait. C'est pas possible. Le freelance ne veut pas forfait. Bah, c'est... il faut l'encourager, je suis complètement convaincu de ça, mais au bout d'un moment, il n'a pas le choix, parce que... Enfin, parfois, certains n'ont pas le choix. Ceux qui ne savent pas encore forcément avoir assez de clients ou accompagner leur client, sauront pas le... En même temps, ton client, il veut savoir combien X va lui coûter, tu vois. Dis-je veux ça, combien ça me coûte ? Ça me semble légitime aussi. Autant que vous voulez. Et le moins cher possible pour la meilleure qualité possible, monsieur. C'est ça. Ça, il y a une équilibre sur son fréquence. Ouais, ça, c'est... Le truc de barbe, elle a vraiment un peu mal ailleurs. Ouais. Bah, là, tu ne manges pas. L'idéal, c'est que vous récupérez... Vous allez choper Thibault Astral à un pareil arrivé, et vous lui demandez des conseils de négociation, parce qu'il est balèze là-dessus, et qu'il a aidé pas mal de jeunes freelances qui prenait beaucoup de risques, à en prendre beaucoup moins. Merci. Applaudissements. 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 ...